je flippe je suis sûr qu'il ya des énergies chelou dans les connexions je suis sûr qu'il ya des énergies chelou dans les connexions je peux pas dire le contraire je sais qu'il ya certaines personnes qui travaillent la connexion qui se disent oui mais en fait si je commence à dire qu'il ya des énergies chelou en fait les gens ils vont plus vouloir faire l'expérience en fait j'essaye d'expliquer ça de la façon la plus simple qui soit lorsque vous êtes dans votre vie voilà vous aujourd'hui dans votre vie vous avez autour de vous des millions de gens ces millions de gens portent en eux certains caractères il ya des gens qui vont être secs il ya des gens qui vont être cool il ya des gens qui vont être drôles il ya des gens qui vont être méchants il ya des gens qui vont être en colère il ya des gens qui vont être agréable il ya des gens qui sont timorés d'autres qui sont qui sont extravagants il ya plein de gens différents ok vous vous allez forcément à un moment donné vous rapprocher de certaines personnes plutôt que d'autres et vous allez choisir ces personnes en fonction de ce qui vous paraît ok avec en gros ce que vous allez vous autoriser voilà moi je m'autorise des gens géniaux j'ai des gens géniaux moi je m'autorise des gens qui veulent bien déjà m'accepter parce que je suis un pauvre petit humain débile donc aujourd'hui autour de moi des gens qui vont pas être tout à fait cool et qui vont considérer comme moi je me considère c'est pas forcément en fonction de de ce qu'on aimerait mais surtout en fonction de ce qu'on s'autorise et bien dans l'énergie c'est exactement la même chose dans l'énergie en fait quand on commence à faire l'expérience de l'énergie bien sûr et nous on le travaille en tout cas là dedans dans l'expérience collection c'est à dire qu'on travaille à connecter avec les énergies qui sont des énergies hautes alors c'est pas une question de niveau haut et bas on appelle des énergies hautes des énergies avec une fréquence qui une fréquence très très lumineuse moi j'aime bien travailler avec cela parce que il se trouve que je suis pas super fan de travailler avec des énergies noires de travailler avec des énergies du pouvoir on va dire sont des énergies du pouvoir moi je préfère préfère l'expérience des énergies de la puissance le pouvoir et la puissance c'est pas du tout la même chose les énergies du pouvoir vont nous apprendre vont nous donner un tas de 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 je sais pas de conseils pour avoir le pouvoir sur les autres dans notre vie oui effectivement je pense que ça va intéresser certaines personnes mais moi ça m'intéresse pas du tout moi ce qui m'intéresse c'est l'énergie de la puissance ce qu'on appelle l'énergie de la lumière et cette énergie de la lumière c'est des énergies de la sagesse et ce sont des énergies qui nous emmènent à une vie qui est tellement tellement plus intéressante qu'une vie dans laquelle on a le dessus sur les autres donc après c'est une question de choix moi j'ai obligé pas j'ai rien véritablement à dire sur les gens qui font l'expérience du pouvoir et des énergies qui leur donne le pouvoir je pense que voilà s'ils font ça c'est probablement qu'ils ont des bonnes raisons mais moi ça m'intéresse pas l'expérience connexion et cette formation justement pour développer l'intuition au point d'être en symbiose totale avec notre environnement avec les gens qui sont là mais aussi en lecture verticale avec ces énergies individualisées qui sont les guides les anges j'appelle les contacts tout ça moi je préfère qu'on fasse l'expérience vers la lumière parce que je me rends compte que à la longue on y gagne d'une façon extraordinaire c'est à dire que plus on gagne en lumière plus on gagne en sagesse plus on gagne en amour plus on gagne en profondeur et plus on se rend compte que notre vie elle est absolument magnifique après on peut aussi gagner en pouvoir et se rendre compte que ça nous donne le dessus sur les autres que effectivement ça nous permet de gagner de l'argent qu'on a volé à quelqu'un oui bien sûr mais c'est pas avec moi qu'il faut le faire vraiment si vous cherchez le pouvoir arrêter tout de suite la lecture de ces vidéos parce que franchement je ne vous servir à rien voilà vous allez faire partie de de ces gens qui vont qui vont briller en société mais qui sont probablement très très malheureux à l'intérieur d'eux moi je préfère qu'on travaille au bonheur et que cette lumière qu'on a à travers l'énergie de la connexion et et tout le rapport qu'on a à l'intangible que cette énergie de bonheur en fait face que tout est plus beau dans nos relations avec les autres et est forcément dans notre relation aussi à notre métier donc à nos clients donc à nos fournisseurs donc à nos hiérarchies si on travaille dans une entreprise et donc plus on travaille là dessus et en fait plus finalement le parcours va se faire vers l'abondance vers la richesse vers l'amour le parcours va se faire mais d'une autre façon ce sera peut-être un petit peu plus long et encore mais surtout ce sera beaucoup beaucoup plus intéressant parce que au fond on se sentira en paix l'énergie de la lumière nous amène vers la paix l'énergie sombre nous amène vers l'angoisse vraiment ça nous tire vers le bas oui effectivement il ya des énergies chelou mais on peut aussi éviter de travailler avec on peut les considérer dans l'unité on n'a pas à dire ce qui doit être ce qui doit pas être dans l'unité on peut considérer que voilà il ya de la lumière il ya de l'ombre que plus on va vers la lumière plus on peut aussi aller vers les pardons très très sombre mais on choisit comme dans la vie vous avez envie d'avoir des potes qui sont cool vous avez envie d'avoir des potes qui vous tirent vers le bas c'est vous qui voyez dans l'énergie c'est la même chose moi en tout cas on va vers les potes de la lumière les potes qui nous tirent vers le haut et les potes qui nous font du bien qui font du bien de vie c'est vers cette expérience là en tout cas que moi je vais donc si vous voulez me suivre dans cette expérience bat démarrer l'expérience collection et on va bien révoler 1 3 1 2 3 4 5 6 6 10